Et coucou ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer deux petits hauls. Voilà, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura deux, mais il y en aura un spécial. Spécial dans le sens où c'est la première fois que je commande sur cette boutique. Et surtout que je ne suis pas passée directement via la boutique pour commander, mais par ma jumelle. Voilà, parce que ma jumelle, donc Natasha à ses bricoles et ses bidouilles, est devenue animatrice. Oui, c'est ça qu'on dit, c'est animatrice. Animatrice Keepers Créatif. Et donc, je suis passée par elle pour commander. Tout simplement, pardon, en sachant qu'elle a fait la commande qu'elle a reçue à peine deux jours après. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était deux jours au grand max. Pas plus. Aussitôt reçu, aussitôt elle a renvoyé ceux qui avaient commandé. Et ça a été assez rapide à arriver. Voilà. Donc, par rapport à ça, déjà, nickel. Et par rapport au prix. Donc, je n'ai pas pris grand-chose. Voilà, j'ai pris quelques petites choses pour tester. J'avais repéré un tampon. Malheureusement, il n'était plus disponible. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Ce n'est pas grave. Donc, au final, je n'ai pas énormément de choses. Mais je vais quand même vous montrer ça. Donc, je disais, au niveau prix, je trouve qu'il y a des prix très, très sympathiques. Il y en a d'autres qui sont, on va dire, classiques comparé à d'autres sites de scrap. Mais il y a des choses pas mal, dont les petites choses dont je vais commencer à vous parler. Ce sont ces pochoirs. Voilà. Donc, pochoirs qui font 14,5 par 14,5. À part un qui fait 15,5. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'a pas la même forme. Alors que c'est la même marque. Mais personnellement, je m'en fiche. Voilà. C'est juste qu'il manque les... Si on veut les attacher ensemble. Moi, je ne les range pas comme ça. Donc, perso, je m'en fiche. Donc, celui-là, il y a un tout petit peu plus grand. Il fait 15,5. Et encore, je le suis mis. Si, je crois. 15. Si, c'est 15,5. Et lui, il y a un tout petit peu plus petit. Ouais, 14,5. C'est ça. 14,5 par 14,5. Bref. Ça se ressemble. Donc, ces petits pochoirs. Pourquoi je parle du prix ? Parce que pour la taille d'un pochoir qui m'a l'air quand même de très bonne qualité. Parce que j'ai quand même sorti un des pochoirs pour voir un petit peu comment on pouvait le tenir en main et tout. Je trouve que c'est de la bonne qualité. Après, je ne les ai pas encore testés. Je testerai ça bientôt avec vous en vidéo. Pourquoi pas ? Mais, voilà. Je les trouve plutôt pas mal. Et tout ça pour vous dire qu'ils étaient à 3,95 euros. Donc, je pense que c'est quand même un prix raisonnable pour un pochoir de cette taille-là. Selon mon point de vue. Désolée. J'ai réussi à mettre pause avant d'éternuer. Donc, selon mon point de vue, ils sont très peu chers pour la taille et la qualité à vue d'œil. Voilà, à vue d'œil. Comme je n'ai pas encore testé. Mais bon, sincèrement, je pense que je n'ai aucune crainte. Parce que comparé à un pochoir de chez Action, bien que les pochoirs de chez Action ont changé un peu de matière. Ils sont un peu plus épais qu'avant. Mais ceux-là restent beaucoup plus solides, déjà. Et comparé à... Attendez, je chope un pochoir. J'essaye. Un petit peu le bazar, la taille. Allez, un pochoir de chez Florilège, que j'adore. Que j'adore. Vous voyez la matière. Voilà. Si vous en avez déjà eu un entre les mains, vous voyez ce que ça donne. Là, je vais en ouvrir un comme ça pour vous montrer. Voilà. C'est un peu le même... Voir même un petit peu plus costaud, je dirais. Donc, ouais, au niveau de la... Ils m'ont l'air tout aussi bien, quoi, je vais dire. Bref. Ils m'ont l'air tout aussi bien. Donc, à suivre, à tester. Et puis, voilà. C'est tout, quoi. Hop. Donc, le premier. Donc, celui-ci, que vous avez vu depuis tout à l'heure. Voilà. Le deuxième, que vous avez aperçu avec des ronds qui ne sont pas vraiment formés comme des ronds. Mais c'est ça qui m'a plu, en fait. Qu'est-ce qu'ils ne soient pas des ronds parfaits ? C'est que ce ne soit pas des ronds parfaits. C'est plus français. Voilà. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, j'ai kiffé dessus. Voilà. Je cherche un tampon dans ces styles aussi. Depuis un petit moment. Avec comme des petites étoiles comme ceci. Puis là, il y a des petits points autour, des petits ronds autour. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, voilà. Et donc, le dernier, celui qui fait 15 par 15 avec des carrés, rectangles. Pareil, qui ne sont pas droits. Eh bien, ils ne sont pas nets. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc, voilà. Des petits pochoirs à tester. Donc, pochoirs, je répète, qui étaient à 3,95. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres pochoirs. Il n'y a pas que cette marque non plus. Il y a beaucoup de marques. Il n'y a pas que celle-ci. Voilà. Donc, ça, je mets de côté. Ensuite. Ensuite, j'ai voulu me prendre des aimants. Alors, j'ai vu des aimants. J'étais un petit peu rapide. Quand j'ai cliqué. Quand j'ai cliqué. Quand j'ai pris la ref. Parce qu'en fait, je voulais des aimants pour remplacer ceux de ma stampe parfaite. Voilà. Parce que concrètement, il ne me reste que celui-là en entier. Là, il me reste de petits bouts. Comment vous dire que ce n'est pas très pratique ? Donc, je n'ai pas trop fait attention à la taille, en fait. J'aurais dû peut-être faire plus attention. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne quand même. J'ai essayé en en mettant 4. Donc, voilà. Ils se présentent comme ça. J'ai déjà ouvert le 1. Ils se présentent comme ceci. Donc, ils sont présentés sur une petite plaque en métal, justement, pour qu'ils tiennent dessus. Ce n'est pas plus mal. Au moins, comme ça, on ne risque pas de les perdre. Et donc, il y en a 8 dedans. Et, oui, j'ai testé quand même. Ils ne sont pas si puissants que les miens. En même temps, ce n'est pas fait pour. Donc, je ne vais pas leur reprocher à eux. C'est plutôt à moi qu'il faut le reprocher. Mais bon, ce n'est pas grave. En en mettant 4, j'arrive quand même à remplacer un ou deux aimants de la Stamperfect. Donc, voilà. Je suis quand même contente. Et si vraiment, j'en retrouve d'autres pour remplacer pour la Stamperfect, ceux-là me serviront bien à autre chose. Je ne m'inquiète pas. Donc, les 8 aimants, comme ceux-ci, étaient à 4 euros tout pile. Donc, ils font 10 par 2 millimètres. Et il y en a 8. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Voilà. Hop. Ensuite, 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 je me suis pris une petite gel presse. Voilà. Est-ce que je voulais essayer une toute petite, surtout au vu du prix ? Donc, c'est une gel presse de 10 par 10. Et elle était à 3,95. Voilà. Comment vous dire que... Voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même épaisseur que la gel presse que je me suis pris en 20 par je ne sais plus combien, là. Même plus que ça, 21 par... Bref, format A4. Pardon. Ce n'est pas du tout la même épaisseur, mais ça, je le savais. Voilà. Elle est vraiment toute fine, toute fine. Ma jumelle a déjà fait des tests avec. Parce qu'elle a commandé aussi. Donc, en même temps que nous. Mais nous, le temps qu'on reçoive chez nous. Elle, elle a eu le temps de faire des tests avec ce qu'elle avait commandé. Et elle a testé. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc, je pense que je vais faire quand même bien mes muses avec. Dans le sens où je fais déjà mes muses avec ma grande. Je ne l'ai pas encore... Je ne l'ai pas encore... Comment dire ? En main à 100%. Parce que pour l'instant, je débute. Voilà. Pour l'instant, je fais des expériences. Je m'amuse. J'arrive à faire de très jolis fonds quand même. Mais je ne la connais pas encore. Voilà. À 100%. Mais je me suis dit qu'une petite aussi, ça pourrait être bien pour... Quand on veut faire des choses uniques. Comme une ATC. Un fond de carte. Bon, là, les petites disparaissent. Mais ça peut être très bien. Pour un fond de carte. Quand on veut faire tout ce qui est... Oui. Tout ce qui est AT pour quelque chose. ATC, ATS. Bref, ça peut être sympa. Donc, voilà. Pour le prix, je me suis dit, allez, je tente. Et au vu des tests de ma jumelle, je suis plutôt satisfaite. Donc, je me dis qu'ils la font en 20... En format A4, je crois. Je me dis que ça peut être sympa pour mes filles. Donc, à réfléchir. Je vais peut-être en prendre une grande pour mes filles. Parce qu'au prix où elles sont, celles-ci, sincèrement, pourquoi pas ? Pour qu'elles se fassent plaisir. Pour qu'elles se fassent plaisir, qu'elles s'éclatent avec une gel presse. Voilà. Donc, à suivre. Ensuite, dernière petite chose que je me suis appris. C'est ça. Ouais. La dernière petite chose, ce sont des gros anneaux. Voilà. Ça fait un moment que j'en cherche, des gros. J'arrivais plus à en trouver. Bon, il y en avait sur Amazon. Mais je n'avais pas envie de commander juste pour ça, sur Amazon. Voilà. Donc, je me suis pris des gros anneaux. Ils font 45 millimètres. Ben, bizarrement, je les voyais plus petits. Pourtant, 45 millimètres, c'est 45 millimètres. Mais je pensais que c'était de l'extérieur à l'extérieur. Mais apparemment, ça serait de l'intérieur à l'intérieur. Ouais. Le 45 millimètres, c'est à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Donc, du coup, je suis super contente. Je vais enfin pouvoir relier, donc finir et relier mon répertoire. Voilà, voilà. Et puis, d'autres choses parce que vous savez que j'adore ces systèmes d'attache. Bref. Donc, et par rapport au prix, c'est pareil. J'ai trouvé ça vraiment pas cher. Donc, c'est du Joycraft. Donc, pour les 12 pièces. Donc, il y a 12 anneaux. Je les ai payés 4,95. Voilà, voilà. Donc, de toute façon, si vous voulez découvrir la boutique, vous pouvez toujours aller voir sur le site internet Keepers Créatif. Mais je vous invite, bien sûr, à rejoindre la page Facebook que ma jumelle a créée par rapport à Keepers. Alors, c'est Natacha bidouille avec Keepers. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un gros bug. Il faut le faire quand même. Natacha bidouille avec Keepers. Oui, je crois. Au bricole avec Keepers. Non, c'est bidouille, je crois. Voilà, bref. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Et par rapport aux commandes, si vous voulez passer par elle, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message privé. Elle vous expliquera tout ce qu'il faut. Comment ça se passe. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Je pense que j'ai été claire. Je pense que je n'ai rien oublié. Une petite chose. Voilà, elle a mis les petits prospectus qu'elle avait. Elle n'en avait pas beaucoup, je crois. Donc, elle en a mis dans les premières commandes. Mais elle n'a peut-être pas pu en mettre à tout le monde. Mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses qui sont à venir. Donc là, il n'y a pas les prix. Mais sincèrement, allez voir. Allez voir, allez voir. Je pense que vous allez kiffer. Il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, comme à toutes. On ne peut pas tout aimer. Mais voilà. Déjà, ne serait-ce que cette page-là. Comment on veut dire qu'il y a deux, trois petites pochoirs qui me plaisent énormément. Énormément. Je les trouve juste trop beaux. Voilà. Ici, on a du superbe tampon, du superbe pochoir. Voilà. Donc, dans les choses à venir, vous voyez là, avril 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des matrices de découpe. Bon là, je passe en gros. Je passe vite fait. Après, voilà. Il y a des choses qui peuvent très vite ne plus être en stock. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, voilà. Dites-lui. Vous voyez avec elle. Vous voyez, superbe tampon. J'adore. Ils sont trop fun. Les pochoirs aussi. Donc, encore une fois, il y a d'autres marques. Il n'y a pas que ceux que je vous ai fait voir, moi. Hop. Les tampons ici. Studio Light. Ils font même du papier. Enfin bon, ils font de tout. De toute façon, ils ne font pas que pour le scrap. Il y a aussi pour la couture. Il y a énormément de choses. Comment vous dire que je kiffe cette page ? Les pochoirs et les tampons en bas. Là, les matrices de découpe. Bref. Voilà, voilà. Je n'avais pas été jusqu'à là, moi, quand j'ai feuilleté le bouquin. Il ne faut pas que je regarde. Il ne faut pas que je regarde. Il ne faut pas que je regarde. Bref. Si ça vous donne l'eau à la bouche, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Donc, avec ceci, ma jumelle. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'avais... Voilà, c'est venu comme c'est venu. Donc, je n'ai pas commencé par là, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, avec ceci, ma jumelle a fait une petite carte. Donc, je ne sais plus si c'est celle qu'elle a fait en vidéo. Je sais qu'elle en a fait une comme ça en vidéo, mais je ne me souviens plus. Elle en avait présenté une deuxième. Donc, bon. Bref. J'ai un truc à te dire. Et bulle de bonheur 100% authentique. Mais je crois que c'est celle qu'elle a fait en vidéo. Le bulle de bonheur indique quelque chose. Bref. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, elle avait fait cette carte à partir de matrices de découpe qu'on peut trouver chez Kip. Peurce ou qu'on pouvait. Je ne sais plus s'ils sont toujours disponibles. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon. Qu'on pouvait trouver chez Kip. Peurce. Donc, la barrière et la chaise qu'il y a derrière. Elle a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne avec ce set. Voilà. Et donc, comment vous dire que cette carte, elle est trop mimi. Voilà. Vous voyez le... Je vous invite à aller voir son tuto si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, voilà. Donc, petite carte qu'elle a ajoutée avec. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a mis une petite étiquette. Alors, c'était avec un tampon. Pareil, le tampon, elle en a fait plusieurs vidéos. C'était un tampon qu'on pouvait également trouver chez Kip. Peurce. Mais celui-là, par contre, du coup, on ne le trouve plus. Voilà. Donc, avec un petit merci pour ta commande. Après, elle a fait des vidéos avec ce tampon-là. Mais elle a présenté un autre, sur la page Facebook, un autre tampon avec lequel on pouvait très bien faire ce qu'elle faisait dans ses vidéos, ce qu'elle nous montrait dans ses vidéos avec celui-ci. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur sa page. Hop, ensuite, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis un superbe tag avec sa petite pochette. Voilà. Donc, pareil avec les tampons qu'on peut trouver chez Kipers. Alors, c'est pareil, je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas si... Normalement, ils y sont encore. Ils sont encore disponibles, mais n'hésitez pas à aller voir quand même. Hop. Donc, ce tampon en fait partie aussi, bien sûr. C'est le même. Hop là. Donc, super joli. Et ensuite, elle a fait une petite étiquette, comme ceci, avec un petit yes, je suis bien arrivée. Voilà. Et dedans, elle y a mis aussi une petite pochette avec deux découpes de papillons et un petit embellissement en bois étoile de mer. Voilà, voilà. Donc, merci à toi, ma jumelle, pour tout ça. Il ne fallait pas, déjà, d'une. Et puis, merci pour m'avoir fait découvrir ce site, tout simplement. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette commande. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'autre à rajouter. Encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport au site, comment passer commande via Natacha, etc., etc., n'hésitez pas à aller sur son groupe Facebook et à lui poser directement les questions à elle. Elle vous répondra sans aucun problème. Voilà. Alors, je regarde. On est déjà à 16 minutes. Donc, je vais me dépêcher. Parce que, bon, de base, je voulais faire les hauls séparément. Puis, je me suis dit, je ne vais pas me mettre 3 millions de hauls. Je ne suis pas, voilà. J'allais dire, je ne suis pas fan des hauls. Ce n'est pas ce que je regarde en particulier sur YouTube. Mais ce n'est pas ce que je mets non plus particulier sur ma chaîne. Mais de temps en temps, je n'ai jamais offert voir. Mais là, vu qu'il y en avait deux d'un coup, je me suis dit, allez, autant que je vous présente tout en même temps. Donc, voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Donc, avant de recevoir celui de ma jumelle, j'ai fait une petite commande chez Variation Créative. En sachant que j'avais la carte cadeau de mon fils qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. Que je n'avais toujours pas utilisé. Que j'avais un petit bon d'achat, un petit avoir chez eux aussi. Et qu'ils avaient une promo sur les tampons clairs. À partir de 3, il y avait un certain pourcentage. Oui, à partir de 3 tampons clairs achetés, il y avait un certain pourcentage dessus. Et à partir de 5 également. Bref, tout ça pour dire que je n'en ai pas eu pour si cher que ça au final. Donc, petit cadeau de chez Variation. La petite planche de papier comme ceci à découper. Voilà, l'étiquette. Donc, qui est magnifique. Je ne dis pas le contraire. Mais qui va aller pour ma jumelle. Parce que moi, je ne m'en sers pas. Voilà, je n'arrive pas à m'en servir. Donc, ça sera pour ma jumelle. Vu qu'elle les kiffe. J'ai ça aussi que j'ai rangé. Je ne dis pas de bêtises. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je ne trouve plus. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. C'est génial. Ah bah, c'est super sympa. Tiens. Ah bah, si, il est là, en fait. Je ne l'ai pas rangé. Je ne l'ai pas rangé. Il est juste ici. Donc, un autre petit cadeau. Donc, le petit tampon du mois d'avril. Que j'adore. Bon, malheureusement, encore une fois. Je crois que je l'avais dit la dernière fois. J'ai fait un haul Variation. J'aimerais bien avoir ceux que je n'ai pas pu avoir. Dommage qu'ils ne les vendent pas, quoi. Ce n'est pas vraiment. Bref. Sinon, c'est tout. Bref, je le trouve trop beau. Tout simplement. Ensuite, je me suis pris des fleurs Florilège. Elles étaient encore en promotion. Donc, j'ai repris un paquet de Sahara que j'avais déjà. Mais que je trouve trop belle. Donc, voilà. J'en ai repris un petit paquet. Je les range en même temps avec les autres. Et j'ai pris deux paquets de celui-ci que je n'avais pas encore. Et comment vous dire que j'ai craqué dessus. Malheureusement, il y avait d'autres fleurs. Mais qui n'étaient plus dispo. Au niveau des couleurs. Après, ceux qui étaient dispo, c'est ceux que j'avais déjà. Donc, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Bref. Donc, je me suis arrêtée à trois paquets. C'est déjà pas mal. Et ce sont les Ambre. Voilà. Je les trouve juste magnifiques. Elles sont vraiment... Ouais, ben, ombre, moutarde, ombre. Ces nuances-là, je ne sais pas si vous verrez très, très bien. Voilà, voilà. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc, un petit peu plus de fleurs florilèges à collectionner. Non, Marie, parce que tu vas t'en servir. Tu ne vas pas les garder. Mais, bref. Voilà. Ça m'en fait plus. Désolée. Nous avons été coupés. Bref. Donc, j'en reviens à mon petit haul. Donc, les fleurs. Je n'ai pris que trois paquets. Ce qui était très raisonnable, je trouve. Et après, donc, gros craquage par rapport aux planches de tampons. Comme je vous ai dit, voilà. Il y avait un pourcentage au nombre de planches de tampons achetées. Mais, ça me fait plaisir. Voilà, voilà. Donc, première planche, c'est celle-ci. Alors, la marque, par contre, c'est... Alors, ça doit être Creative World of Craft, je pense. Voilà. Bref. J'ai craqué sur les fleurs. En sachant que quand je l'ai reçue, j'ai été super surprise par cette fleur-là. Je ne la pensais pas si grosse. Après, je n'ai pas fait attention s'il y avait des tailles ou quoi. Donc, bon. Moi, généralement, je fais juste attention si c'est à la taille de la planche de tampon. Pas au... Voilà. Donc, ouais. Elle fait 8 centimètres. Elle fait un bon 8 centimètres. Voilà. Tout simplement. Donc, elle est super belle, cette planche. J'adore les fleurs. À colorer. Elles vont être super sympas. À mixer ensemble. J'adore quand il y a trois tailles de fleurs différentes. Deux ou trois tailles. Voilà. Je trouve ça super sympa. Bon. Les deux petits sentiments en anglais. Pas sûr de m'en servir. Mais bon. Tout le reste, c'est que du... De la déco. Donc, on va dire de la déco. Ouais. Donc, je suis satisfaite de la planche. Même s'il n'y avait pas les deux sentiments, je l'aurais prise quand même, quoi. Parce que je ne l'ai pas prise pour ça concrètement. J'adore. Tout simplement. À chaque fois, j'essaie de trouver des nouvelles fleurs pour changer un petit peu. Et des fleurs faciles à détourer à la main. Parce que je ne suis pas une prod du détourage à la main. Et que ça me fatigue très vite. Ça m'énerve très vite, pour être sincère. Comment vous dire que celles-là vont être très faciles à manipuler et à découper. Et même, je la trouve juste super jolie, quoi, comme fleur. Je ne sais même pas quelle fleur c'est, du coup. Du coup, si vous savez, dites-moi si ça ressemble à une vraie fleur, entre guillemets. Bref. Et maintenant, on va passer au florilège design. Parce que oui, gros craquage. Florilège design. Design. En sachant qu'il y en avait certaines qui étaient déjà en promo. Donc, voilà, voilà. Cette planche-là, qui est juste superbe. J'essaie de vous la rapprocher. Pour que vous voyez bien. Donc, capturer l'instant. Se souvenir que la vie est belle. Savourer chaque moment. Simplement, profiter. Vivre avec passion. Aimer plus chaque jour. Voilà. En sachant que ce tampon, c'est un seul bloc. Mais qu'une fois tamponné, on peut très bien détourer les mots et les mettre comme on veut. J'adore. Et ici, oula ! Pardon. Et ici, un petit jeu de mots croisés, on va dire. Oui, c'est mots croisés. Je ne sais même plus. Bref. Le seul petit reproche, c'est que ce n'est pas des mots, en fait. C'est juste des lettres mises à bout à bout des autres. C'est un peu dommage. Ils auraient pu prendre un petit peu quelque chose dans cet esprit-là. Et en faire un mot croisé, justement. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ça intervira toujours de tampon de fond. J'adore quand même. Il est très joli. Donc, voilà. Donc, c'est la planche. Joli mot. Voilà. Si ça vous intéresse. Je vous donne les références, entre guillemets. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. qui me fait de l'œil depuis, oh là, un certain temps. Donc, avec l'encrier, les gouttes d'encre, le pinceau. Ici, le petit washi. Bref. Les petits sentiments, entre guillemets. Donc, partager, savourer, rêver, inspiration, ma vie de créative, etc. Je la trouve super jolie. Donc, c'est ma vie de créative. Donc, qu'est-ce qu'elle s'appelle ? Voilà. Je vais juste regarder où on en est. 23 minutes. Il va falloir que je m'active un petit peu. Je suis désolée. Ça va être long. Celle-ci qui s'appelle mix de feuillages. Mix de feuillages. Ouais, je parle n'importe comment. Hop. Tout simplement, bêté feuillages. Voilà. Vous savez, l'amour que j'ai pour les fleurs et les feuillages. Je ne sais pas d'où ça sort, cet amour pour les fleurs et les feuillages. Parce qu'avant de scraper, je ne dis pas plus fleurs et feuillages. Je fais ça. Bref. Allez comprendre. Donc, celle-ci, c'est la number one qu'elle s'appelle. Donc, avec le numéro un. Toi, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Fais penser à ma jumelle, ça. Moment, nous, ensemble, bonheur si je veux. Family time, happy, sweet love, photo. Et puis après, on a des petits plus, un petit cœur et un petit feuillage. Ce feuillage est juste trop beau. Il n'est pas parfait. Comment vous dire ? On dirait qu'il y a des petites bêtes qui ont commencé à le manger. A manger les feuilles. J'adore. Donc, voilà pour ça. Ensuite, celui-ci qui s'appelle, je crois que c'est capter le regard. Qu'elle s'appelle ? Oui, c'est ça. Capter le regard. Portrait, mise au point sur le regard. Rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Ne comptez pas les jours. Faites que les jours comptent. On a, pareil, les petites fleurs là, par trois, que je kiffe. Voilà. Un petit popillon que je kiffe. Et ce superbe appareil photo avec des fleurs au-dessus. Comment vous dire que j'adore ? Voilà pour ça. Ensuite, on a la planche alter ego. Voilà. Donc, avec le petit alter ego ici. L'amitié est un bien précieux, fait de rire et de plaisir partagé. Les liens du cœur sont plus forts que tout. Comme une sœur, entre filles, en or, une amie, des amis. Complicité, affection et tendresse, entendre parfaite. Entre potes, ici, toujours là pour moi. La vie est bien plus jolie avec une amie comme toi. Voilà. Et une petite bande de cœur par ici. Voilà, voilà. Et la petite dernière, parce qu'il faut savoir, ça a arrêté quand même, n'est-ce pas ? C'est celle-ci qui s'appelle « Mot précieux ». Donc, « Je t'aime plus que tout », « Amour sans mesure », « Photos de famille », « Tendre complicité », « Une belle histoire », « Potrait à conserver », « Souvenirs mémorables », « Des instants de bonheur » comme je les aime tant. Juste toi, nous, « Moment précieux et unique », « Je parle trop vite », « Simplement, ensemble, heureux, toi et moi, en famille ». Voilà, pour mes petits achats, comment vous dire... Ouhou ! J'ai fait tomber une plage de tombeau. Hop là ! Pardon. Comment on peut dire que je suis refaite ? Voilà. Je suis refaite. Voilà, encore une fois, c'est... J'ai pas mis grand-chose, on va dire, de ma poche, mais je me suis fait plaisir. Donc, encore merci à mon fils. Bon, je pense pas qu'il passera par là, même s'il connaît ma chaîne, mais... C'est pas grave. Donc, merci quand même encore à mon fils. Le petit bon d'achat qui fait tout avoir, qui fait toujours plaisir dans ces cas-là. Et puis, les petites promos également. Voilà. Il faut savoir se faire plaisir quand on peut. Et là, c'était le bon moment. Comme quand je me fais plaisir pour mon anniversaire, pendant les soldes. Voilà. C'est un petit peu le cas, on va dire. Parce qu'il y avait encore des promos. Bref. Je vais arrêter mon blabla ici. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos, si vous voulez tout savoir, sur le groupe de ma jumelle, par rapport au site Keepers Créatif. Après, si vous voulez juste aller sur le groupe, voir comment ça se passe, etc. Natacha fait des commandes de produits. Elle essaye de tester un petit peu des produits variés. Elle en fait des vidéos. Elle en fait des tests aussi, qu'elle met en photo sur le groupe. Bref. N'hésitez pas, ne serait-ce qu'à aller voir. Après, si ça peut vous dire ou pas de passer commande. Mais ça, après, c'est autre chose. Mais quand même, pour voir ce qu'elle fait. Et les produits qu'il peut y avoir, que vous n'avez pas testé ou quoi. Ça peut donner des idées. Voilà. Tout simplement. Sur ce, j'arrête mon blabla. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Et puis, c'est tout. Salut ! Sous-titrage ST' 501